En Israël, une polémique agite le monde médical. En pleine vague terroriste, les médecins respectent le serment d'Hippocrate et soignent terroristes et victimes confondues selon l'ordre d'urgence médical. Côté politique, ça coince les explications de Joseph Emmanuel. C'est un véritable tollé que vient de déclencher l'association des médecins israéliens. Le corps médical appelle à traiter en priorité le blessé le plus grave sur les lieux d'une attaque terroriste. Et ce, même s'il faut soigner en premier lieu le terroriste qui a commis l'attaque. Beaucoup dénoncent déjà une mesure qui pourrait amener à des scènes surréalistes comme par exemple un terroriste qui poignarde un adolescent. Un policier tire sur l'assaillant, les secours arrivent. Et il faut faire un choix. Soigner la blessure la plus grave, et bien souvent c'est le terroriste qui saigne le plus car touché par un tir d'arme à feu. Cette situation pourrait même aller jusqu'à sauver le terroriste et laisser mourir la victime. Parmi les détracteurs de cette proposition, le rabbin Yuval Cherlot, membre du comité d'Helsinki pour l'éthique médicale. Et pour lui, cette décision est une énorme erreur. Il avance que la victime doit toujours être traitée en premier sur les lieux de l'attentat. Il ajoute également que seulement dans le cas où il est impossible de déterminer qui est le terroriste et qui est la victime, la préférence doit alors être donnée sur la base de la gravité des blessures. Le député Avigdor Liberman critique aussi lourdement cette décision. Une décision qui, selon lui, désoriente. Une décision qui montre une perte de sens moral. Il exige la démission des dirigeants de l'Association des médecins. Cette décision est inhumaine, elle témoigne d'un fait. Ceux qui l'ont prise ne vivent simplement pas dans la réalité. De son côté, l'Association affirme que les médecins ne sont pas juges et qu'ils n'ont pas à décider de l'ordre dans lequel traiter les victimes. Ils ont prêté le serment d'Hippocrate et seul l'aspect médical doit être pris en compte. Voilà, et s'il y a polémique, Julien, c'est parce que le contexte est difficile, extrêmement tendu dans le pays après trois mois d'attentats successifs. Oui, des attaques aux couteaux régulièrement, des attaques également à la voiture bélier, des attaques à l'arme blanche, des attaques également aux fusils. Alors, il faut imaginer régulièrement des Palestiniens poignardes des passants, des civils et des soldats. Et ensuite, ils sont la cible des services de sécurité ou des personnes qui sont armées. Donc, ces terroristes sont eux-mêmes blessés, parfois même mourant sur le sol. Et donc, il y a deux positions. Tout d'abord, la position de l'ordre des médecins. Regardez, on lit le docteur Léonide Edelman. Écoutez, plutôt lisez sa déclaration. Un médecin soigne en fonction de critères médicaux et il a des instructions précises. Dès lors qu'il y associe la politique, tout le monde en souffre. Le principe suprême est la priorité des critères médicaux. Ça, c'est donc la position de la commission éthique de l'ordre des médecins israéliens. C'était hier. Mais ça ne fait pas l'unanimité, Barbara. Je vous le disais. Regardez par exemple un autre médecin qui lui enseigne à l'université de Ben Gurion, à l'université à la faculté de médecine. Il s'appelle le médecin Sodi Namir. Écoutez, regardez ce que lui dit. On a déjà vu cette déclaration. C'est la suivante. Lui, il pense que l'autre médecin pense que c'est affreux. Des gens qui s'expriment au nom de l'éthique et vont à l'encontre de la logique la plus élémentaire, c'est difficilement acceptable. Tout comme sur le champ de bataille, un médecin ne commencera pas par soigner les blessés ennemis. On comprend évidemment la logique. Certains disent médicalement parlant, simplement, il faut soigner le plus blessé. Et c'est la logique en salle des urgences. Mais d'un point de vue éthique, il faut soigner d'abord les victimes. Donc il y a d'un côté le médical, de l'autre côté l'éthique. Voilà un peu le débat. Et puis, en réalité, il faut le rappeler, Israël soigne déjà et depuis très longtemps ses ennemis. Bien entendu. Et puisqu'on parle justement de la vague d'attentats récents, on a vu cette photo, regardez, de cet enfant sur un lit d'hôpital. Cet enfant palestinien, âgé d'à peine 13 ans, avait poignardé un autre Israël, un Israélien du même âge de 13 ans. Et on l'avait, certains ont estimé qu'il avait été tué. Notamment le président palestinien avait accusé Israël de l'avoir tué. Eh bien non, regardez, il est sur un lit d'hôpital israélien. Israël l'a sauvé, il était mourant puisqu'il a été visé par balle après avoir commis l'attentat. Israël l'a sauvé, mais ce n'est pas le seul cas. Regardez par exemple cet article du Figaro qui date de 2014. Une des filles du chef du Hamas de la bande de Gaza était soignée en Israël. Donc Israël soigne déjà ses ennemis à Hadassah, à l'hôpital Hadassah de Jérusalem, qui est le principal hôpital du pays, l'un des principaux. Il y a un bureau permanent de liaison avec l'autorité palestinienne dans laquelle on fait entrer en Israël terroristes, civils, peu importe, pour les soigner. On peut prendre également, enfin pour terminer Barbara, l'exemple de l'hôpital de campagne à la frontière syrienne où Israël soigne islamistes, civils, soldats, peu importe, du moment qu'ils sont blessés. Voilà, et c'est le cas depuis le début de la guerre civile en Syrie. Merci Julien. Autre chose à présent ?